La lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture porte ses fruits dans la région du Haut-Sassandra. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan du projet Pacte, protection et action contre le travail dangereux des enfants. Initié par l'ONG Save the Children, il a eu lieu à Dalois. Alors je pense que globalement, le bilan pour nous, il est satisfaisant. Après 18 mois d'activité, nous sommes autour de 70% d'activités réalisées et il nous reste 30% pour les 12 derniers mois. Je pense que c'est faisable, c'est tenable. Tous les acteurs intervenant dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture saluent cette avancée qui implique aussi les communautés et les enfants. Tout à l'heure, les animateurs nous l'ont démontré. On sent effectivement l'effet du projet Pacte dans nos communautés à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des renforcements, des capacités de ces enfants, qui, à travers ce projet Pacte, sont à même de signaler tous les cas, n'est-ce pas, du travail des enfants. Non seulement au niveau des enfants, au niveau des communautés qui ont tous reçu, n'est-ce pas, un renforcement des capacités qui leur permet aujourd'hui de signaler aux travailleurs sociaux tous les cas du travail des enfants. Donc ça, c'est vraiment une avancée considérable. Ça fait une raison de saluer d'abord l'existence de ces Pactes et puis d'encourager aussi Save the Children qui est chargée de la mise en œuvre. Save the Children fait bien de nous avoir associés à cette importante activité qui vraiment nous fait du bien. Merci aussi à nos communautés qui se sont prêtées vraiment à cette activité-là et nous, par derrière, nous voulons continuer le débat, nous voulons continuer peut-être la lutte pour que vraiment à l'horizon 2025 ou 2030, il n'y ait plus d'activité ou de travail d'enfant dans la cacao culture de Côte d'Ivoire. Le projet Pacte a pour objectif d'amener les parents à comprendre que la place de l'enfant est à l'école et non dans les plantations.